Salut Lick ! Alors voilà, on me propose un thème qui n'est pas simple du tout, qui est celui du collaborateur. Vous savez, celui quand on va se mettre à côté qui, tout d'un coup, sent très fort des aisselles et on se dit alors là, si on le met devant un client, qu'est-ce qui va se passer ? Et oui, qu'est-ce qu'on doit faire en tant que manager ? Alors là, on est vraiment sur, on se croirait dans le bruit et l'odeur de Chirac et que souvent dans notre société, un peu justement notre rapport au corps est compliqué. Donc là, on se dit qu'est-ce que je dois faire ? Alors, moi, j'ai trois points. La première chose, c'est qu'il faut affronter. Ce n'est pas facile, mais il faut aller au combat. Il ne faut pas se dire en gossip. Oh là là, on va en parler comme ça aux autres collègues. T'as vu, il y a Robert, il sent un peu fort. Ah oui, c'est terrible. Non, ça, surtout pas. Il faut aller directement au combat. Mais aller au combat, attention. Point 2, il faut être très, très, très vigilant sur ses projections parce que moi, ça m'est arrivé. Et en fait, j'avais un salarié et en fait, j'ai découvert juste qu'à un moment donné, à cause d'un divorce, il était obligé d'habiter entre guillemets dans sa voiture. Et donc, ce n'était pas simple. Et donc, il ne faut pas projeter. Il faut toujours se poser la question. Pourquoi ? Et donc, ça veut dire que quand on va aller justement ensuite en parler, tout simplement, il va falloir d'abord comprendre et non pas juger. Parce qu'en fait, nous, on est souvent dans le jugement avec dans l'action. Alors, en tant que manager dans une entreprise, ce qu'il faut faire, c'est à un moment donné, c'est comprendre si on veut agir et pas juger. On n'est pas des moralistes. Et puis, point 3, c'est que justement, alors là, pour le coup, quand on est dans l'entretien, parce qu'on veut dire, il faut prendre la personne déjà toute seule, surtout pas faire ça en collectif, surtout pas prendre l'humour. Il faut être très, très, très direct. Genre, bonjour. Écoute, Robert, je voulais parler d'un truc important avec toi. Et depuis quelque temps, là, en fait, souvent, effectivement, tu sens fort. Et donc, ça, c'est un problème qui me pose problème et qui pose problème aux autres. Donc, je voulais en parler avec toi. Boum ! Il faut aller direct. Ce n'est pas simple. C'est sûr, on a toujours envie de commencer par « Robert, tu sais, tu as été très, très bon sur le projet. Vraiment, tu codes comme un dieu. Mais voilà. » Alors, ce que je vais te dire, ce n'est pas simple. Voilà. Surtout, surtout, surtout pas ça. Il faut être très direct. Et là, justement, vous allez voir ensuite qui sort et réagir en fonction de ce que vous dit la personne. Est-ce qu'elle avait conscience, pas conscience ? Est-ce qu'effectivement, elle a un problème ? Et dans ces cas-là, oui, notre rôle, c'est de l'aider dans ces cas-là à franchir cette voie difficile. Surtout dans une société, effectivement, aujourd'hui où à la fois, le corps est mis en avant et en même temps, on n'a pas besoin d'en parler. C'est toute la difficulté d'entrepreneur. Mais c'est plein de choses comme ça dans lesquelles on est toujours pris à ce qu'on appelle en double bind. Voilà. Ça, c'est un exemple typique. Merci de m'avoir fait travailler sur ce sujet de l'odeur. Je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada